C'est très intéressant de parler des travestis parce que finalement on peut peut-être faire un peu d'injustice au rôle travesti. Normalement dans l'opéra, travesti, ça veut dire le rôle écrit et composé pour les voix du genre opposé à la voix de l'interprète. C'est-à-dire déjà dans le théâtre à Monteverdi, on avait des rôles écrits pour hommes qui chantaient avec le facette et qui chantaient des rôles de femmes. Et aussi dans tout le théâtre musical à Mozart, Rossini, Haydn et dans la période classique, c'est des rôles écrites pour des voix féminines mais avec un déguisement masculin. On peut voir que des rôles travestis ont été composés pendant toute l'époque de l'opéra. Jusqu'à Strauss, on peut voir dans Rosenkavalier, Octavian, le rôle est écrit pour une femme. Et aussi dans Ravel, l'enfant du sortilège est écrit pour une voix féminine. Ce qui change, c'est un peu le type de rôle. On va des héros comme Tancredi jusqu'à des enfants comme Ravel, justement. Sesto avant tout, ce n'est pas vraiment un rôle travesti. Il a été conçu pour un castrato. Et nous, les mezzos, grâce au fait que les castratos ne sont plus là, on a la chance de chanter un autre type de travesti. C'est-à-dire des rôles écrites pour une voix masculine. Mais que a été... En fait, le point des castratos, c'est très intéressant. Parce que les castratos, ils ont toujours développé une voix comme chez les femmes. Mais ayant un corps masculin. Et c'est un autre type de travesti. Et Sesto, dans le cas de Sesto, le premier interprète, c'était Domenico Beddini. Un castrato particulièrement connu pour sa façon expressive de chanter et de donner la phrase. Et Mozart a justement cherché de mettre en valeur encore plus ses qualités. Je vois aussi dans Sesto quelques côtés d'Amade lui-même. Comme on le voit un peu dans tous ses opéras. Mais c'est vrai que de Cherubino, Don Giovanni et Clemenza di Tito, on voit un peu... Moi, je vois personnellement, parce que j'ai chanté beaucoup de fois Sesto, on voit un homme sous stress. Et c'est en fait la même chose qu'il a vécu Mozart dans ses derniers jours de sa vie. Il y avait beaucoup de stress. Il savait qu'il n'allait pas trop bien. Il devait absolument donner l'opéra écrit à toute vitesse. Et on voit dans cette musique beaucoup, beaucoup de sentiments. Et on voit surtout Sesto bouleversé par les décisions vitales qu'il doit prendre et qu'il ne veut pas prendre parce qu'il y a toujours des réactions négatives sur les choix qu'il va décider de prendre. Bon, tout le rôle de Sesto est bien dessiné par la musique. C'est le rôle le plus long de l'opéra. Mais c'est vrai qu'il y a un signe musicalement très intéressant, selon moi. Et c'est le récit accompagné qui précède le final du premier acte. Où on voit vraiment Mozart regarder le siècle à venir. où on voit la façon d'écrire la musique et accompagner la voix et avec tous les sentiments que Sesto va décrire dans une façon vraiment pré-romantique. Et ça, c'est vraiment une page incroyable de cet opéra.